Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur horizon Unforbidden West avec l'épisode 16, évidemment, et notre alloy tout en beauté, tout entre en 4K, 60 FPS, j'espère que vous êtes en 4K, 60 FPS. Et j'espère que vous avez lâché votre plus beau gem, matez-moi la qualité du soft, je tremble, à chaque fois que je suis sur ce fucking game je tremble, et on avait eu une discussion dans le fort intérieur de cette machine qui était prise par Hades, nous avons eu notre toute dernière discussion avec Hades, c'était phénoménal, allez allez il est temps d'ouvrir cette porte et je pense que c'est un creuset, ou un ancien banqueur. Confirmé, un fait autorisé, un jour de personnel, entrez je vous prie, entrez je vous prie, entrez je vous prie. C'est une blague là ? Hum, on dirait qu'on a de la chance. De la chance ? La porte est complètement foutue ! En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux là ? Les océrams les appellent les flammes-jèmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais, ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un miniteur. Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algue à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Ok. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine. Sinon, elle sera détruite. D'accord. Bon, j'ai déjà de l'algue à feu des fonds. Ouah ! Juste à les pièces. Ok. Donc, il faut que j'aille voir des bondisseurs. Hum, hum. Et je suppose que ça, là-haut, c'est pas des bondisseurs, ça, de mémoire. C'est des coureurs. Alors, attendez, attendez, attendez. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui ! Ils sont là, les bondisseurs. Regardez comme ça bondit. Ok, ok, ok. Vous les voyez ? Il y en a un, deux, peut-être trois. Il vient de se passer un bail, là. Il y a une machine morte. Alors, comment retirer leur batterie ? Ces machines doivent avoir les pièces qu'il me faut pour l'initeur. Je devrais scanner l'une d'entre elles. On peut plus m'indiquer à une petite. Ces pattes sont conçues pour le saut. Et pour frapper avec, sûrement. Ah, non. 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 Euh, les problèmes. Alors, attendez. Les problèmes. Où est mon vrai arc ? Euh, ça, c'est très chiant. Équipé. Équipé de la tête aux pieds. Euh, bah, je vais le mettre là, le frérot. Là, on ne va pas tergiverser. Et hop, on va le prendre de ce pas. Wouh ! Ok. Et de une. Wouh ! Très bien. Wouh ! Oh, bien wesh ! Bien wesh, Albert ! Ok. Wop, hop, 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 hop. D'accord. C'est les batteries, hein. Les batteries, c'est... Oh, waouh ! Ok, c'est ce que vous voyez derrière. Wouh ! Parfait. Deux batteries. Je ne sais pas combien il m'en faut. Pour le moment. Ok. Fouh ! Chich ! Ok. Ok. Mort. Wouh ! Mais il danse, frère ! Et toi, t'es mort. Parfait. Bon ! L'important, c'est que... Ok, ok. Il y a un établi près de l'entrée du bâtiment. Tu t'en es servi pour bricoler Hadès ? Bricoler ? J'ai extrait des données inestimables. Quoi, attends. Ça, je l'ai vu, frérot. Je crois pas que je ne l'ai point vu, hein. Je crois pas que je ne l'ai point vu, hein. Bon, ben, l'art que j'ai acheté, il pue sa mère, hein. Pour l'instant, ce n'est pas foufou, hein. Ce n'est pas foufou. On va prendre ça. On va prendre ça. Et ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez-moi ça. Ça, c'est sur le bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Miskine, il ne peut pas bondir dans l'eau ? Très fort. Par contre, très très fort, il est ce qu'il fout. Ça y est, il peut bondir, là. Ça, c'est fort aussi. Hop, 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 hop. Doucement, Pépito. On se calme ! On se calme ! Tu arrêtes ça, tu arrêtes ta connerie, là. Oh ! Tu danses ou quoi, frère ? Ok. Voilà. Allez, t'es mort dans le film, frérot. Adios ! Ok. Bon. Allez, on va refabriquer. Les poches ne sont jamais assez grandes, malheureusement. Ça, je prends. Et ça, je prends. Pour se faire des soins, il n'y a rien de mieux. Une batterie de bondisseur. Quoi ? Oh non, je me suis fait voler. Il n'y avait pas la batterie... Bref ! Écoutez, 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 écoutez. Je dois crafter quelque chose si je ne m'abuse. J'ai cette tenue qui est nulle, qui m'a été offerte. J'ai un contrat de récupération, on s'en fout. Grand coup, on s'en fout. C'est déjà fait. Principal. Fabriquer l'initeur. Ok. Je dois aller donc dans un établi. Ce n'était pas très dur, en vrai. Je m'attendais vraiment à plus chaud. Je rappelle qu'on est toujours en mode difficile, évidemment, pour tous ceux qui se posent la question. Je ne risque pas d'en manquer. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a, là ? Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est vrai. Shade, localiser un animal. Sur un malentendu, si on peut avoir une petite peau de lapin. Ça peut être plutôt très, 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 très cool. Ça, je ne l'avais jamais vu, je crois. Petite cache. Ça, je ne l'avais jamais vu, sa bichette. Je ne l'avais jamais vu, ça. Allez, parfait. Bon, établi. Il est là. On va fabriquer notre Initor. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et là, on va avoir un creuset. Ça va être incroyable. Équipement spécial. Attracteur. C'est fait. Mais c'est l'Initor. Let's go. On va découvrir ça tous ensemble. Je devrais pouvoir m'en servir pour faire sauter cette flamme gemme. On va découvrir ça. En effet, c'est très pratique. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement de l'horus. Génial. Ok. Ok, ça se peut automatiquement. D'accord, c'est un petit truc à rajouter. Sur notre bâton. Ouais, oh, frère. Bon. Bon, bah voilà. Je crois que ça ira. Alors, vas-y. Je t'en prie. Maintenant que j'ai l'Initor, je peux faire sauter la flamme gemme que j'ai vue. Concentre-toi sur ta mission, Aloy. Lui, il fait trop le fou. Lui, il fait trop le fou. Pour scanner les points de données afin d'en extraire les informations. Portes anti-explosion, blindés. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, trois montres, frère. Incroyable. J'aime les montres. Ok. J'ai essayé. J'ai essayé. On ne pourra pas m'en vouloir. Forcément, l'entrée est sûrement de l'autre côté. C'est le cas. Le bâtiment est inondé. Et il y a une autre porte à verrouillage génétique de l'autre côté. J'imagine que c'est là qu'ils ont stocké les copies de Gaïa. Je peux trouver un moyen d'aller là-bas. Ok. Voir dans le carnet. Je vous laisse regarder. Évidemment. C'est donc les heures d'arrivée. Et il faut donc que j'aille de l'autre côté. Attends, il y a quelque chose de l'autre côté là ? Non ? Je suis fou. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était déjà bouché. Donc, pas de souci là-dessus. Ok. Alors, bonsoir, bonsoir. Hop. Aucun souci. Ça me rappelle quelque chose. M'aventurer dans d'anciennes ruines pendant que tu m'espionnes via mon focus. Oublie la nostalgie et concentre-toi sur la recherche d'une copie. J'ai deux accès là. Ah bah ça, c'est embêtant. Si je ne suis même pas foutu de... Ok. Très bien. Ouais, d'accord. Très très bien. Parfait. On est encore sur un tuto, j'ai l'impression. Hum hum. Ok, j'ai eu très très chaud. Euh... Plus rien là-haut ? Je n'ose imaginer cela. Je n'ose imaginer cela. Hum hum. Forcément... Attends. Forcément quelque chose, non ? Suis-je fou ? Eh bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien. Ce n'est pas grave. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Ok, plus rien de ce côté-là. C'est bizarre. Pour moi, il y a forcément quelque chose. Mais bon, pourquoi pas. Ça m'embête un peu, quand même. On verra plus tard. On verra plus tard. Parfait. Parfait. Par où allons-nous ? Ok, maintenant, par où allons-nous ? Là, j'y vais à l'instinct. Honnêtement, j'y vais parce qu'il me semble plus logique. Je n'ai pas spécialement raison. Je n'ai pas spécialement tort. Parfait, ça. Parfait, ça. Et là, on n'a rien. Parfait. Je devrais peut-être faire tomber cette échelle. Ah. Très bien. Je n'avais pas vu. Forcément. C'est comme le port salu. C'est écrit dessus. Il y a un appareil à côté. Ok. Petite batterie. Petite batterie qu'on va poser ici même. Aucun sens. Il y avait pire en lénigme. Allez ! What ? D'accord. Un petit peu d'air. Très bien. Je suppose que je vais devoir réutiliser la même batterie. Bouge de quoi. Comment on peut faire ça ? Ok. J'ai peut-être fait une grave bêtise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'une batterie en bas. Ah ! Quand même. S'il vous plaît. Un petit peu de respect. Des baies. Vous pensez qu'il y aura un boss ? Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc de l'autre côté de la porte. On est d'accord ? Euh, je vais arrêter mes conneries. Batterie ici, batterie ici. Très bien. Ok, on a quelque chose ici. Ah. Ah, ah. Nous allons donc devoir examiner tout cela. J'ai déjà une réponse. Ça va bien se passer. Pas très bien se passer. Hop. Voilà. Et on va prendre ça. Allez, pas de soucis. Boum. Et. Ah. Là, je pense... Je pense qu'il y a une batterie derrière ça. Ah, ok. Il s'avère que non. Portes anti-explosion blindées. Portes sécurisées. Tout ça. C'est un bordel pas possible. Je reconnais. Bonsoir, bonsoir. Ah, ah. Ah. Mais moi, je suis curieux de savoir ce qu'il y a ici, en fait. Ah, en fait, une fois que la porte est ouverte, elle reste ouverte. Donc là, ça va faire quoi, ça ? Point de données. Oh, mince. Catastrophe. Oh, la vache. Attendez. C'est ma faute. Ben, mon pote. Le prophète de la fin des temps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Des modifications pour araignées recluses, les serveurs séparés pour les échantillons Gaïa et Hadès. Le coût est astronomique. Je vais transférer les tests du protocole Hadès au siège Dock Zero la semaine prochaine. Du calme, poteau ! Je vais te le dire avec des mots très simples pour que tu comprennes. Et Hadès est un vilain bébé. Et il doit rester dans son berceau. À la moindre erreur, il va couper les flux de données et les lignes électriques. C'est pour ça que ce trou sombre et flippant que tu as créé est parfait. C'est pas simple de faire sortir un signal non autorisé. Donc toutes les bombes virtuelles sur lesquelles tu as travaillé ici n'ont pas quitté le nid. Tu sais, genre Drax.net-4, je crois que ton équipe l'a surnommé le Piratage Cérébral Moldave. C'était un projet de niveau 9. Oh, tu pensais que tes laquais avaient bien nettoyé leurs traces ? Mais ton pote Trav a tout inspecté avec un gant blanc et il a trouvé des saletés. Bref, ici ce sera un endroit parfait pour Hadès. A plus tard, mon canard. Si cet endroit était isolé de l'extérieur, alors les copies de Gaïa stockées ici n'ont pas été purgées. Elles étaient à l'abri des machinations de Tête-Faro pour supprimer la base de données Apollon de Gaïa. Ok, on va examiner cette console. Ouh, coffre antique s'il vous plaît ! Des clés, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On se casse. Clairement pas ouf, on va pouvoir ouvrir la porte néanmoins. Un peu déçu, je ne vais pas vous mentir. Allez, c'est moi, il y a. Ah, d'accord. Je te le dis, Lise. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fausse Gaïa qu'on l'aura concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer ? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. J'ai apporté des trucs de fête, des mini croissants, du mousseux, des borderolles. Je retourne à Bryce dès que tout ça est terminé. Je ne comprends pas, Lise. Comment quelqu'un comme toi, un modèle, presque une sainte, peut autant aimer le monde, mais pas ses habitants ? Franchement, t'as déjà eu un ami dans toute ta vie ? Combination terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupes, d'accord ? La bombe logique est prête. Voilà pour vous, cénite lointain. Contente-toi d'être la meilleure dans ton boulot, Travis. Je t'ai toujours admirée de loin, Lise. Je le jure, sur la tente de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elisabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Je n'en suis pas si sûr. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire. Aloy, tu le sais aussi bien que moi. On a un autre panneau que je devrais pouvoir ouvrir. Je vais devoir grimper plus haut pour l'atteindre. Tout ceci est donc bien embêtant. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Très bien. Je suis un con. J'ai eu chaud ? J'ai eu chaud. Tout ça juste pour cette... Ok. Allez. Ok. Je ne pense pas que mon attracteur puisse s'accrocher d'ici. C'est trop loin. Je vais devoir sauter. Allez. Parfait. Parfait. Attention à l'oeil. Parfait. Mater les textures rien que des prises et tout, c'est exceptionnel. Vraiment. Ça serait mieux. C'est trop loin pour sauter. Mais si je plane... Ok. Ok. Je ne vais pas pouvoir atteindre la porte d'ici. Je ne voulais pas la porte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas de panique s'il vous plaît. Tout était prévu. On va y aller. Parfait. Parfait. Ok. J'avais quasi oublié mon planeur. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, tiens, tiens. Encore what ? En vrai, de vrai, je me suis fait mon chemin. Très bien. On va enflammer ça et on va aller checker derrière quand même parce que j'ai ouvert pas mal de points de passage. C'est plutôt cool. Et cet épisode est grave cool en termes général. Allez, let's go. Regardez ce qui va se passer. Ça va être exceptionnel. Parfait. On va passer là-haut. Voilà. Parfait. Et maintenant, on saute. Boum. Allez, à moi tous les bonus. Je ne sais pas ce qu'il y a du tout derrière cette porte. Enfin, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière cette porte. Je ne sais pas parler. Ça, c'est beau. C'est nul. De la merde ? Vous m'avez appelé ? Oh, l'angoisse. L'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Oh, il y a quoi là ? Je fais un cheat code ? Non, c'est bon. Juste ça. Damn. Je suis tellement déçu. Je m'attendais au moins à un truc violet, tu vois. Il y a quoi là-dedans ? Une autre porte verrouillée. C'est quoi cette console à côté ? On dirait que c'est connecté à la porte. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. D'accord. Eh ben, on va devoir checker tous les audios. Oh, allez, c'est parti. Merde, Travis. On est à quelle puissance là-bas ? En dehors du champ de réduction de bruit ? 150 décibels ? On est tranquille, alors. C'est quoi le problème, dis-moi ? On se connaît depuis un bail. Mais je t'avais jamais vu trahir quelqu'un. Pourquoi Zénith lointain ? J'allais t'en parler. Ils ont leur copie de Gaïa. Et moi, j'ai une place à bord de l'Odyssée. Mais je leur ai dit, je veux deux places parce que j'emmène mon peuple Travis. Merde, Ang ! On dirait que la chambre de réduction de bruit a dérapé. Tu reviens ? Non ? Ça va. J'ai un champ personnel. Tu vois ? Je sais que tes oreilles sont pas en état de m'entendre. Mais, tu vois le texte qui transcrit ce que je dis ? Tant mieux. Pendant que je monte le son de la musique à 170 décibels, s'ils t'en profitaient pour me taper ce code de transmission. Ouf ! C'est très bien. Tout est là ? Merci, Ang. On est terminé. Sécurité ? Ang Cho est prêt à être cueilli. Non. Il respire encore. Mais vous devriez apporter une petite cuillère. Corruption des données minimes. Le Sovereign 74-82. 74-82. On peut essayer ça. Il a vraiment une tête à claque, le Travis. Vraiment. Il casserait bien la gueule à celui-ci. Dommage qu'il soit mort il y a 2000 ans. Allez, ma loi. Oh non, j'ai cru qu'il n'y avait rien. J'ai cru que ça ne me n'a rien. Oh, à l'oeil, à l'oeil. Tu prends des risques. Bichette. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Déjà, on prend une montre. J'ai changé d'avis, Tilda. Aube 0 à sa chambre d'ectogénèse. Vénith lointain a besoin d'Apollon. Il n'y a aucune raison que cet incident... Vous avez essayé de voler, Gaïa. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Voilà la porte. Et tu as déjà puni les responsables. À cause de ta bombe logique, ils vont devoir restaurer les systèmes vitaux. Je suis vraiment censée croire que tu n'avais rien à voir là-dedans. Je t'en prie, Lise. Les chances de survie de l'humanité sont déjà faibles. Même si tu n'approuves pas notre plan... Nous serons peut-être les seuls à survivre. Tu ne veux pas qu'on ait Apollon ? Pour nous souvenir de notre passé commun ? De nos erreurs ? Je t'en supplie. D'accord. Vous aurez votre copie d'Apollon. Merci. On se reparlera avant le... Au revoir, Tilda. C'est suffi. Il est temps d'abandonner. Elisabeth avait l'air triste vers la fin. Parce que c'était des problèmes personnels. En effet. Ok. Lui, c'est déjà tout. Le problème, c'est qu'il a emmené son grand-père à l'école, cet enfoiré. C'est quoi, ça ? Parfait. Très bien, ça. Ça me plaît. Il y a quelque chose d'autre là-haut. Et je peux aller sur mon tout droit, c'est ça ? Oh là là, j'ai eu tellement chaud. Et je suis censé faire quoi, là ? Ok. J'ai peur, hein. J'ai peur de ce qui va se passer. Non ! C'était sûr. C'était sûr ! Oh non, là, il y avait un truc et je ne l'ai pas remonté. Catastrophe. Catastrophe. Et là-haut ? Oh non, c'est terrible. Alors, attendez. Attendez, il va falloir que je réfléchisse. Je... Attendez, je crois... Non, là-bas. Là-bas, j'ai fait un beau raccourci, il me semble. Bon, au moins, on a créé un trou, d'accord ? On pouvait direct finir. Mais en vrai, de vrai, moi, vous savez que j'ai envie de me tuer. Ok. Voilà. Hop, ça. On descend. On fait les choses bien, ça. Ça nous permet... Voilà, c'est bon, on a récupéré notre petite erreur. On a récupéré notre petite erreur. Voilà. On va pouvoir refaire le petit tour. Parfait. Parfait. Ok. Et bien, voilà. Plus de peur que de mal. Et vous savez quoi ? On va s'arrêter là ! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire ! Je vous dis à très bientôt ! Portez-vous bien ! Et on se retrouve vite pour la suite de notre incroyable aventure ! Bisous tout le monde ! Ciao, ciao ! Allons-Yous et nous a dépisté... Sous-titrage ST' 501